Générique ... Jour de sport avec Logitech. Créateur de souris, clavier, webcam, haut-parleur, télécommande universitaire. Bonsoir à tous, c'est bien ici, vous avez frappé à la bonne porte. C'est Jour de sport, votre émission quotidienne en direct consacrée au football français ce soir avec des gens du Nord. Jérémy Jeannot, bonsoir. Gardien de Saint-Etienne mais natif de Valenciennes dans le Nord. C'est ça, ouais. Steve Savidant, bonsoir. Attaquant de Valenciennes, natif d'Angers mais adopté par les gens du Nord. Moi j'espère. Bah attendez, je fais tout pour. Vous vous connaissez tous les deux ? On s'est croisés de temps en temps. On s'est croisés sur les terrains. La surface. Sans plus. Ouais, sans plus, ouais. Bon, vous avez pu parler du pays ou pas ? Euh, pas encore. Vous savez que le garçon est habité tout près du stade Neugesser. Bon, vous habitez plus près ou plus loin vous ? J'habite juste à côté du quartier. Ah d'accord, vous êtes voisins en définitive. Bon, très bien. On va parler évidemment de Valenciennes et de Saint-Etienne, vous l'avez compris. avec la bande de jour de sport Sidonie Bonnec. Bonsoir ma chère Sidonie. Bonsoir. Ravie de vous retrouver aux côtés de Samir Boidy. Bonsoir mon cher Samir. Bonsoir Lionel. Toujours aussi rayonnant. On peut dire en effet. Sylvain Henri Cisset est là également. Bonsoir Sylvain. Très heureux d'être là. Ah bah écoutez, le plaisir est partagé. Et c'est le grand retour bien sûr de Monsieur Thierry Ré. Bonsoir Thierry. Il est là. Il est là Thierry. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous, vous avez beaucoup, vous avez connu le début de l'alphabet en jouant d'abord à Angers, à Ajaccio, à Angoulême, à Beauvais, à Châteauroux, avant de vous expatrier vers le V de Valenciennes et de Victoire et de Vite aux remontes, puisque en trois années vous vous êtes passé de National, meilleur marqueur, à Ligue 2, meilleur marqueur, pour retrouver cette année la Ligue 1 après 13 années de purgatoire. C'est énorme. Vous avez fait un début de saison, Tony le Truant, puisque vous avez été élu au mois d'août meilleur joueur de Ligue 1. Alors, en ce moment, votre équipe, elle marque un peu le pas, parce que 4 défaites d'affiliés, c'est un petit peu difficile, mais on dirait que c'est quand même devant Lyon, Lille, Marseille. Vous dites, je n'ai pas à faire mes preuves, je n'ai pas à faire mes preuves. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai pas à faire mes preuves, à part apporter tout le maximum pour obtenir le maintien, parce que c'est un des gros buts de votre entraîneur. Je n'ai pas de pression, car cette Ligue 1, je ne la connais pas, je suis là pour apprendre. C'est ce que vous déclarer. C'est à vous, jeune homme. Alors, vous, vous êtes le gardien, donc vous connaissez donc dans les surfaces, 29 ans. Vous êtes né donc à Valenciennes où vous découvrez votre amour du football, mais c'est à 16 ans que vous partez à Saint-Etienne où vous signez votre premier contrat pro. fait rare parce que ça fait 13 ans. Alors là, dans le foot, c'est absolument rarissime, même c'est pas rare, c'est rarissime. 13 ans que vous êtes dans le même club. Vous êtes réputé pour votre originalité. Vous vous habillez en speederman, contre-listre ou votre portouage derrière la tête, par exemple. Votre sens du spectacle et votre petite taille, 1m76, ne vous empêche pas de détenir le record d'invisibilité à domicile en Ligue 1 avec 1534 minutes. C'est dingue, ça. Vous aimez le Canada et le MMA, qui n'est pas une assurance mais un sport de combat. Vous êtes le troisième gardien après Barthès en 2004 et Grégory Couper en 2005 à remporter le titre de meilleur joueur de Ligue 1. C'est donc assez rare pour être signalé. Le football, vous dites, est un business et beaucoup préfèrent l'argent au titre ou à l'amour du club. Moi, j'aime vraiment mon club, ça fait 13 ans que j'y suis. Et vous dites, Lyon est une ville chaleureuse avec des gens froids. Saint-Etienne, c'est le contraire. Voilà, on a une heure pour développer tout ça. On est content de vous avoir avec nous. Voilà les garçons. Si vous avez déjà marqué un but à Jérémy. Non. Même pas en rêve. Pas encore. Si, en rêve, forcément. Quand on voit qu'il est capable d'en sortir à la dernière seconde. C'était quand on fait le contraire. Vous avez noté sur le calendrier 9 mai, c'est ça. 9 mai, Valenciennes-Saint-Etienne. J'attends ça depuis l'âge de 5 ans. J'ai jamais joué sur la pelouse de nage et serre et rien que j'y pensais, j'ai des frissons. Vous allez l'embrasser la pelouse. Je vais l'embrasser. Les 2 buts, je vais les embrasser parce que... J'allais mettre des produits avant. Voilà. Très bien. On a eu l'info. On a eu l'info. Steve Savidan et Jérémy Jeannot sont nos invités ce soir. On va évidemment parler beaucoup de foot. Mais d'abord, les infos avec Isabelle Moreau. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Lionel. Bonsoir à tous. L'automne toujours aussi rude pour le 15 de France. Les bleus vont devoir se passer de Fabien Pelouse et Jean-Baptiste Elisald samedi lors du dernier test match contre l'Argentine. Pelouse est blessée aux côtes, Elisald au mollet droit. Loïc Jacquet et Pierre Mignoni les remplacent dans le groupe des 22. « Battez-vous ! » disaient les banderoles du Stade Vélodrome hier soir pour la 14e journée de Ligue 1. Les joueurs d'Albert-Aimont ont répondu aux demandes des supporters en battant Valenciennes 1 à 0 dans le dernier match de la journée. Michael Pagis a délivré les Marseillais sur un centre de Mamadouniang à l'heure de jeu. Ce but met fin à une série de 4 défaites d'affilée. Lionel vous reparlera longuement de ce match tout à l'heure avec ses invités. Mais la joie des Marseillais était assez criante hier soir. Au classement, l'OM réalise la bonne affaire du week-end en remontant à la 6e place avant un déplacement à 3 samedi. Sachez par ailleurs que l'OM ne fera pas appel de sa condamnation à disputer un match à 8 clos. De son côté, Lyon règne toujours sur la Ligue 1. L'OL compte 12 points d'avance sur un trio composé de Lille, Lens et Nancy. Dans la seconde partie du tableau, Auxerre, vainqueur de Toulouse hier et 13e. La GIA se prépare à un déplacement périlleux dimanche soir à 21h à Gerland. Ce sera à suivre sur Canal+. Le PSG est à 1 point. Des Auxerrois, Nantes 3 et Sedan sont relégables. Le jeu du chat et de la souris en Espagne. Le Barça a chipé la première place du classement au FC Séville hier soir à l'issue du dernier match de la 11e journée de Liga. Sans l'ombre d'une inquiétude, les Catalans ont dominé. Mallorque, 4 buts à 1. L'Islandais Gudjonsson s'est offert à doubler. Premier but, vous l'avez vu juste avant la pause. Et le second, ici, à l'heure de jeu. Victor a réduit l'écart en faveur de Mallorque, mais pas pour longtemps. À 4 minutes de la fin du temps réglementaire, Andrés Iniesta porte le score à 3 buts à 1. Et Esquero assène le coup final dans le temps additionnel. Le FC Barcelone compte 1 point d'avance sur le FC Séville et 3 sur le Real Madrid. Rien que pour le plaisir, à présent, voici les deux plus beaux buts marqués hier. Ils valent vraiment le détour. D'abord en Italie, lors du match Kievo-Veron à Talenta-Bergam. Admirer le but de l'égalisation à deux partout. Signé Simone Loria. Acrobatique, mais d'une efficacité relutable. Et en Angleterre, match Blackburn-Tottenham. Un partout entre les deux équipes. Et cette ouverture du score lumineuse. Un but du Turc Kerimo Glutugai-Dio de ses 36 ans. Une frappe impressionnante, quel que soit l'angle sous laquelle on la regarde. On clôt la page foot avec une mauvaise nouvelle ce matin pour Arsenal. William Gallas s'est blessé à une cuisse à l'entraînement et devrait être absent pendant plusieurs semaines. Il est donc forfait pour le match de Ligue des champions demain contre Hambourg. Du haut de ses 2m11, Tim Duncan pulvérise Sacramento. C'était la nuit dernière en NBA. Le géant texan a emmené San Antonio vers une 8e victoire depuis le début de la saison. Sous le regard très expressif de Greg Popovich. Les statistiques de Tim Duncan parlent d'elle-même. 35 points, 14 rebonds. A ses côtés, Tony Parker réalise un match honorable. 17 points du meneur de jeu français. Conclusion, victoire de San Antonio à Sacramento sur 8 à 99. Dans l'autre rencontre de la nuit, les Lakers ont battu Chicago 82 à 72. Et la France fait un nouveau pas dans sa lutte contre le dopage. Jean-François Lamour, le ministre des Sports, a été élu cet après-midi. Vice-président de l'AMA, l'agence mondiale antidopage. C'était à Montréal. Merci Isabelle. Vous avez fait des heureux avec les bus étrangers. C'est beau quand même. C'est spectaculaire. Vous avez bien fait de les remontrer. Merci Isabelle pour ce tour complet de l'actualité. Nous sommes en direct bien évidemment avec Steve Savidan et Jérémy Jeannot. Nos invités ce soir dans Jour de sport. On marque une pause et nous allons parler de Saint-Etienne, de Valenciennes et de beaucoup d'autres équipes. Vous allez voir. Ça va être très sympa. Restez avec nous. A tout de suite. Je n'ai pas fait quelques heures. Les États-Unis vont-ils nous attaquer, oui ou non ? C'est le souhait de la France que ça n'arrive pas. Tout mon travail a été falsifié. Toucher l'Europe, c'est ridicule. Solidarité que le peuple requiert. Ça s'appelle Chérif Medioub. Il est en prison à Guantanamo avec les six ressortissants français qui ont pu rien à l'Afghanistan. Il y en a entre eux. Vous pourriez faire une grande carrière dans cette maison. Quand personne ne veut entendre la vérité, à quoi sert la diplomatie ? Jihad, une fiction du réel, à partir du jeudi 30, 20h50. Les Beatles reviennent. Tous leurs plus grands titres comme vous ne les aviez jamais entendus. L'Ordre, le nouvel album des Beatles. Une légende nostalgie. Nos artistes ont du talent. Ferguson, sur le 17. Ah, ça commence mal. ... Rien ne vous échappe avec le téléviseur à cause Full HD, 6 millions de pixels, par l'inventeur du téléviseur LCD, Sharp. Allô ? Mamie, c'est ton petit-fils. Non, c'est pas la police, c'est ton petit-fils. Oui, je voulais te demander. Non, c'est pas Nathalie, mamie. Appel, visio et texto illimité de 8h à 18h vers SFR. SFR, parlons mieux, parlons mobile. Votre antipelliculaire est-il le plus efficace ? Pas forcément. Nouveau LCV Intensif au Selenium S Actif. Il élimine plus vite les pellicules persistantes qu'un antipelliculaire classique. LCV Intensif reste efficace jusqu'à 4 semaines. Nouveau LCV Antipelliculaire Intensif de L'Oréal. Vous le valez bien. LCV Intensif s'engage, satisfait ou remboursé. En fumant dans la même pièce que lui, j'augmente de 25% le risque qu'il meurt dans le cancer du poumon. Ce n'est pas rien. Mais je ne le sais pas encore. Moi non plus. En fumant à côté de ce serveur, on augmente de 50% le risque qu'il ait une crise cardiaque. C'est énorme. Mais on ne le sait pas encore. Quand je fume à côté de mes enfants, j'augmente de 70% le risque qu'ils aient une infection pulmonaire. C'est énorme. Mais je ne le sais pas encore. Moi non plus. C'est énorme. Je me le sais pas encore. C'est énorme. Unelevante donc. C'est énorme. C'est énorme. CaLA et moi. C'est énorme. Nouveau Suzuki Grand Vitara Moi, tout ce que je veux dire dans cette pub, c'est qu'il y a tout dans la 9 box, c'est pas compliqué. Aussi, je veux montrer comment marche l'option contrôle du direct. Le chien, tu peux le contrôler avec ta 9 box. Allô ? Ah, c'est toi Jean-Luc. Ah non, 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 j'en ai au moins pour la journée. Je rêvais d'un autre monde, un jour j'irai à New York avec toi. 100 millions pour ses 30 ans, ça, c'est vraiment toi. Téléphone illimité, tous les tubes de téléphone et 15 lives inédits. IMA, nos artistes ont du talent. Retour sur le plateau de Jour de sport en direct avec nos deux invités, Jérémy Jeannot et Steve Savidant. Est-ce que vous avez suivi les deux matchs respectifs de l'un à l'autre, vous ? Est-ce que vous avez regardé Marseille-Valenciennes hier soir, Jérémy Jeannot ? Oui, très déçu. Par le résultat ? Je pensais vraiment que Valenciennes allait gagner. Ils ont vraiment fait le match qu'il fallait. Je pense que pour moi, le fait du match, c'est l'arrêt de Carasso à la 44e. C'est ce qui fait que Marseille gagne le match. Et vous, Saint-Etienne-Nice, vous avez regardé ? J'ai regardé. Non. Vous avez regardé ou pas ? Ah oui, j'ai regardé. Oui ? Ah, très bien. Oui, tu dis. Et alors ? Très bel arrêt à toute fin de match, là, franchement. Au revoir. Oui, impressionnant quand même, le garçon. Et puis surtout, je crois que c'est mes mains opposées, en plus. Ce qui est le plus dur pour un gardien. Donc, techniquement, c'était parfait comme arrêt. Alors, Steve, on va se pencher un tout petit peu sur le cas de Marseille-Valenciennes, le match le plus récent. On a beaucoup parlé du fameux scandale d'il y a 13 ans. Est-ce que vous l'aviez à l'esprit en entrant sur la pelouse ? Ou est-ce que l'atmosphère, le climat vous ont rappelé ces mauvais souvenirs ? Vous, les joueurs, qui êtes bien loin de cette période. Alors, deux choses. On a été agréablement surpris de l'accueil. Parce que Marseille, on ne s'en est pas du tout à cet accueil-là. Qui a eu un accueil, franchement, très fair play. C'était vraiment bien. C'était amical. Et puis, après, le match, il s'est passé, il s'est déroulé sans problème. Aucun rappel particulier sur cette équipe ? Non, même pas. Il n'y avait même pas de banderoles. Il n'y avait rien. Vous l'avez vécu comment, vous, Jérémy, cette affaire, il y a 13 ans ? Vous, qui êtes valenciennois. Moi, qui suis valenciennois, je pense que la principale victime de cette affaire, ça a été l'USVA. Surtout ça, il y a eu, on va dire, 13 années de galère, même si les années de remontée nationale et de Ligue 2 ont été fantastiques pour le public. Je pense surtout que le grand perdant dans cette histoire, ça a été Valenciennes et que ceux qui avaient triché étaient de Marseille. Mais vous, vous étiez môme, vous habitez à l'époque ? J'habitais, c'est l'année où je déménage en fait, j'étais là. Et vous êtes parti à Saint-Etienne ? Il y a eu une chape de plomb qui était tombée sur la ville avec cette affaire, c'était horrible à vivre dans les rues, les gens, les commerçants, c'était dur à suivre. Disons que moi, je suis parti l'année d'après, donc je n'ai pas suivi ça, mais je veux dire que ça a tué le football valenciennois pendant 10 ans. Alors hier, lors de la rencontre Marseille-Valenciennes, c'est Marseille qui s'était imposé 1 à 0. On a vu dans le journal Isabelle Moreau le but inscrit par Pagis. Vous méritiez mieux, Steve Savidant, très sincèrement, qu'on soit de Marseille, de Valenciennes ou de Ligue 1 ? Mieux, on méritait tout simplement, je pense, sans des prétentions, mais on méritait les 3 points. Carrément la victoire. Oui, parce qu'on a eu franchement des occasions vraiment très franches. Et je pense que pour une fois, là où on a pêché, c'est offensivement à l'extérieur. Donc il va falloir qu'on s'applique à mettre les ballons au fond. Mais quand on monte de Ligue 2, qu'on arrive à Marseille, il n'y a pas un moment où on est un peu... On se dit que ça va être dur, on n'est pas pris par l'enjeu et puis pas par l'OM. Je ne pense pas qu'à Valenciennes, on ait la pression, en tout cas, si c'est ça que vous voulez dire. Parce qu'on est tellement dans une euphorie constante qu'on est pratiquement même insouciants et euphoriques tous les jours. Même à l'OM, même au Vélodrome. Même à l'OM, pourtant, je pense qu'il y a beaucoup de gamins qui étaient dans l'équipe de Valenciennes qui rêvaient tous les jours Marseille. Parce que Marseille, ça a toujours fait rêver tout le monde. Et puis Steve, moi, je vous ai entendu dire aussi que vous préfériez jouer au Vélodrome avec tout ce que ça peut comporter que de jouer à Rans-les-Tapes ou dans tous les clubs nationals. Ça aussi, pour que je me rattrape. Alors, rattrapez-vous. Non, non, mais Rans-les-Tapes, c'est très sympa. Dans les parquements des Vouges, c'est merveilleux. Le président de Rans-les-Tapes... Non, je ne peux pas citer Rans-les-Tapes pour s'en compter méchant. Mais je veux dire, c'est parce que c'est la cible, entre guillemets, du national, parce que c'est toujours un déplacement galère. Mais ce n'est pas le même contexte. Ce n'est pas méchant. Ben non, mais à la limite, ça reste un terrain. Et puis après, les tribunes, une fois qu'on est sur le terrain, on ne cherche pas à savoir combien il y a de spectateurs. C'est après qu'on se dit que c'était bien sympa. Alors, c'est vrai qu'hier soir, vous avez été vous-même, d'ailleurs, Steve, à l'origine de nombreuses occasions. Je crois qu'il y en a eu une bonne dizaine, presque 11 au total, d'occasion nette, en tout cas pour Valenciennes. Les occasions que s'est procurée Steve Savidant, vous avez été aussi passeur, vous avez beaucoup débordé, beaucoup pesé. Il y a eu cette occasion de la tête, qui aurait pu faire mouche, Steve ? Vous l'a cadré ou pas, celle-là ? Je l'ai fleuré. J'aurais dû le cadrer, oui. Parce que je vois, c'est bizarre, mais je vois Carosso qui anticipe sur le côté ballon. Vous voulez la mettre en bas, quoi. Alors, celle-là, il y a un peu de réussite pour le défenseur marseillais, parce que s'il n'est pas en face, ça va au fond, je crois. Face à Mipbeil. Je ne sais pas s'il s'est frappé assez fort, mais... Mais bon, c'était cadré, je pense. C'est une équipe difficile à jouer, Valenciennes, sur ce que vous avez pu voir, Jérémy ? C'est une équipe qui, sur ce que j'ai vu, qui a déjà un état d'esprit, qui a... Souvent, c'est les équipes qui montent. Il n'y a pas eu beaucoup de changements, donc déjà, ils ont fait confiance à... C'est un groupe qui se connaît depuis longtemps, et puis on voit bien sur le terrain, puis ils lâchent rien, quoi. Elle me fait penser à l'équipe de Nancy l'année dernière. Ah oui, carrément. Qui nous a... qui nous a battus deux fois. Par contre, j'espère qu'on les battra deux fois cette année. Avec un excellent enseignant, d'ailleurs, chez vous, Vincent Ognon. Exactement, ouais. Et ça va être une équipe très difficile à manœuvrer, ouais. C'est bien, ça, si on vous compare à Nancy, ça vous satisfait, si c'est évident ? C'est très, très bien. Oui, c'est très, très bien. En tout cas, je signe tout de suite. Oui. Ah oui, je signe tout de suite. Vous comprenez ce que veut dire Jérémy, quand il vous compare à cette... Je comprends. Je comprends. Je comprends. Vous le traduriez comment ? Est-ce qu'il est proche de la vérité ? Oui, c'est qu'on est une équipe qui, avec nos mots, je pense qu'on a les mêmes, ce qui ne lâche rien, quoi. Ouais. C'est... Même la tête un petit peu sous l'eau, on arrivera quand même à se relever. Est-ce que ce moment de la saison, là, avec ces Lyon, Marseille, et puis on a dit quoi tout à l'heure, enfin, ces grosses équipes que vous venez d'affronter, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est passé, et c'est plus ouvert, maintenant, pour reconquérir un peu, aller vers la victoire ? Non, je pense que là, notre apprentissage est fini, là, ça y est. Notre apprentissage est fini, maintenant, il nous reste deux tiers du championnat, à peu près. Donc, bah, maintenant, ça y est, c'est parti, quoi. Maintenant, bah, il nous faut encore quelques points pour... avant la trêve, il nous faut une vingtaine de points avant la trêve pour, entre guillemets, prévoir le maintien. Ça, c'est vous qui le dites, ou c'est Camboret qui le dit ? Euh... Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, moi, c'est ce que je me dis. C'est qu'il nous faut une bonne vingtaine de points pour anticiper le maintien. Donc, bah, il va maintenant falloir aller les chercher, quoi. C'est une équipe qui fait du jeu, en tout cas, Valenciennes. Sur la rencontre d'hier, moi, j'ai été vraiment surpris, agréablement surpris. C'est vraiment une équipe qui bouge, qui fait circuler, qui va vers l'avant. C'est naturel ou c'était tactique hier ? Bah non, c'est qu'on est... Alors, les gens pensent que, justement, les équipes de D2 ne jouent pas forcément. Puis, bah, quand on arrive en D1, bah, ça... Vous lâchez, quoi. En Ligue 1, pardon. Bah, c'est que ça joue bien aussi en Ligue 2 et en Nationale. Le fait... Vous avez joué aussi presque une centaine de matchs, je crois, en Ligue 2, Jérémy Jano. Le fait d'avoir joué en Ligue 2, est-ce que c'est un atout supplémentaire lorsqu'on arrive après en Ligue 1 ? On sait d'où l'on vient déjà. Et est-ce qu'on a appris, est-ce qu'on a un bagage supplémentaire qui permet de mieux évoluer en Ligue 1 ? Bien sûr, parce que c'est une très bonne école. En plus, ça me permet de dire... Parce que quand vous jouez un peu longtemps en Ligue 2, on vous met une étiquette joueur de Ligue 2 qui est, entre guillemets, sous-entend que vous ne pouvez pas jouer en Ligue 1. Ce qui est totalement stupide. On voit Steve, qui a un poste-clé attaquant, il mettait des buts en Nationale. Il les a mis en Ligue 2, deux fois meilleur buteur, et il marque encore en Ligue 1. Donc ça veut bien dire qu'en Ligue 2, il n'y a pas vraiment que, comme on dit, des bourrins ou quoi. C'est vraiment un championnat de très haut niveau. Et il y a plein de joueurs qui réussissent en Ligue 2 et qui réussissent en Ligue 1. Alors de votre côté, Jérémy Jeannot, vous vous êtes imposé, vous, face à Nice, on va voir les images immédiatement, sur le score de 2 buts 1. Vous avez été évidemment à l'ouvrage, mais il y a eu auparavant deux buts inscrits par vos partenaires. Comment vous les vivez, vous, de l'autre côté du terrain ? Alors déjà, le but de Piquion, vous le voyez arriver, celui-là ? En fait, Piquion a fait un exploit. C'est vraiment un joueur avec des qualités athlétiques hors normes. Et là, il est au top en ce moment. Il a le sens du but, oui. Et puis Faini Dounou est pas mal aussi, en ce moment. Quand Faini Dounou est comme ça, il est inarrêtable. Avec le contre-pied sur toute la défense et le tir qui va être croisé. Il est vraiment déroutant. Vous voyez bien de vos buts, ce qui se passe ? Ou vous êtes un peu masqué ? Là, j'étais un peu masqué. D'accord. Là, en revanche, vous êtes vraiment masqué. Non, non, je vois bien partir, mais elle est déviée par le mur. Oui, la tête, les comptes à pied. Oui, ça arrive. Mais on peut absolument pas en vouloir à mon défenseur parce qu'il veut... C'est Oignon, l'ex-nancé, d'ailleurs. Alors voilà, là, on voulait absolument... Et c'est à ça que Steve Savidant faisait référence tout à l'heure. Arrêt extraordinaire, évidemment. Celui-là, c'est dans les derniers instants, vous détournez sur la barre. Sur le poteau. Il la détourne sur le poteau, sur la frappe de Veyreux. Oui, il l'a fait exprès pour le spectacle. Oui, je pense. C'est malin de faire le malin de tout ça. Vous la touchez du bout des doigts, celle-là. C'est beau, oui. Alors c'est quoi ? C'est de l'instinct, c'est du talent, c'est de l'anticipation ? C'est quoi, Jérémy ? C'est l'envie de pas prendre de but, quoi. C'est... On se dit qu'on a un poste, on doit essayer de tout faire pour apporter des points. Oh, la rage. Oh, la rage. Il en veut, le garçon, hein ? Énorme. J'étais tellement heureux de faire quelque chose de décisif qu'après, là, quand je m'envoie, je me trouve un peu ridicule. Mais sur le coup, je peux pas... Ça fait plaisir, quoi. Je peux pas me retenir, quoi. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de tensions, il y a eu beaucoup de... Voilà, vous étiez là, vous regardiez vos potes jouer, tout d'un coup, c'est deux exploits, on peut dire. Je sens que je vais avoir quelque chose à faire et il y a toujours cette crainte de faire l'erreur ou de prendre le but. Et là, le fait que je prends pas le but, ben, pour moi, et je sais que c'est fini parce que l'arbitre va siffler, j'explose, quoi. Moi, je voudrais savoir une chose. Ces ballons-là, vous devez souffrir, mais avec ces trajectoires, ces pêtes qu'on met à 30 mètres, ça part dans tous les sens. Enfin, dans tous les sens. Il y a vraiment des... Ça doit être fou pour vous. Ben, le problème pour nous, gardiens de but, je sais pas, pour les attaquants... Je suis content, lui. Je suis content, lui. Je suis content, ça vous avantage un peu. C'est terrible, hein ? Ben oui. C'est que tous les week-ends, on joue pas avec le même. C'est-à-dire que... Ça, on change. Alors, des fois, ce qui nous arrivait à Nantes, on a eu des ballons, on va pas citer la marque, et arrivé le match, c'était pas les mêmes, quoi. Donc, c'est perturbant, quoi. Dans tous les grands championnats, il y a un seul ballon. Après, qu'il flotte ou pas, on s'en fiche parce qu'on va s'adapter, mais là, il y a trop de différences entre le ballon de Lille, le ballon de Rennes, le ballon de Saint-Etienne, le ballon de Marseille. Mais c'est les équipementiers, ce sont les équipementiers, tout simplement. C'est ça, il faut peut-être juste expliquer que c'est l'équipe qui reçoit, qui accueille, qui a son propre équipementier. Non, mais la Ligue accepte que chaque club joue avec le ballon de Saint-Etienne. En plus, c'est très important parce que sur le plan physiologique, vous voyez, avec 14 à 15 images secondes, donc vous allez travailler sur l'anticipation du ballon, et vous allez toujours travailler avec la même vitesse de ballon. Si on change de ballon, tout le travail que vous avez fait la semaine, il va falloir travailler entre le ballon. Pour le gardien, c'est perçu pour les joueurs aussi. Vous en jouez ou pas, vous, de la trajectoire qui peut être flottante ? Comment vous faites ? Non, mais on se dit tout simplement qu'il y a certains ballons, il suffit simplement de cadrer. Et ça va dévier un peu et ça va partir. On se dit même des fois qu'il faut mieux viser le gardien. Et ça dévient tout naturellement. De toute façon, ça partira. La folie, ça doit être pour vous. Oui, ça va jusqu'à là. Et depuis ces dernières années, j'ai jamais pris autant de ballons dans la figure, quoi. Parce qu'à l'entraînement, on est sûr de l'avoir et boum. Celui t'aime pas, les mecs, à l'entraînement. Oui, oui, c'est quand même pas. Alors, Steve Savidon se sert peut-être, qui sait, il vient de le dire, de la trajectoire parfois flottante des ballons. En tout cas, le garçon a du talent. Regardez les buts qu'il a inscrits cette saison, avec à chaque fois l'adversaire, évidemment, qui est inscrit en bas de votre écran. Pour moi, c'est le style caractéristique de Savidon, ça. Vous êtes d'accord ou pas sur ce but, Steve ? Je sais pas. Mais vous vous battez beaucoup, hein, jusqu'au bout, vous vous arrêtez pas, vous tombez presque, vous... Celui-là, il est un peu plus classique, si je puis me permettre. Pardon ? Il est magnifiquement classique. Vous aimez bien ce côté, hein ? Non, non, c'est bien, au moins c'est bien, vous avez... Ah, celui-là est facile, celui-là. Ah, celui-là, oui. Celui-là, celui-là, il est un peu plus, hein, enfin, il faut être toujours très très... Oh, la boulette. Ça, c'est bien. C'est bon, ça, non ? On en rêve, quand on se voit la balle comme ça, non ? Non, ça, c'est provoqué. C'est dommage. C'est-à-dire que vous avez dit que c'est la faute, hein ? Parce que je crois qu'on est pas mal d'attaquants aussi à le faire, à anticiper la faute de la... Et la provoquer, lui mettre la pression... Pour qu'il fasse une erreur. Parce que ça arrive. Celui-là, il est très beau aussi. C'est-à-dire que vous êtes capable de chipper un ballon, faire la différence avec le coup de rein. Et puis, pour un gardien, on sait pas où il va frapper, on sait pas dans quelle zone il va venir, Jérémy. Ah, ce n'est pas une chute ? C'est perturbant, hein. Il est déroutant. Quand il arrive face à vous, il peut vous crocheter, il peut piquer, il peut frapper du droit, du gauche. Donc, euh... Ouais, je suis sûr, j'étais parti ailleurs. Non, il est déroutant. Ça va être bien de voir les deux, là, contre Lyon. Oui, ça va être bonheur. Alors, nous sommes très, très bien informés dans l'équipe de Jour de Sport. Vous faites une roulade à la fin du but contre Lyon. Je crois qu'il y a une explication, il y a un sens à ça. Ouais, c'est parce que là, je crois que je me suis interdit de faire des saltos, là. Oui, oui, oui. Ah, oui. Ouais, je me suis interdit parce que, bon... Depuis que vous avez eu Gaël, Gaël, mon fils... Voilà, voilà, la tentative, donc, de salto de Steve Savidon. Ah, c'est pas une tentative, c'est quand même une roulade derrière. C'était volontaire. Oui, c'est très... C'est un peu genre judo, ça, c'est un peu genre judo, c'est pas... Je suis le fils de Johnny, à ce qu'il parle. Pourquoi ? Pourquoi ? Je crois dans le vestiaire, il y a un certain Eric Asti qui m'appelle le fils de Johnny Hallyday. Je sais pas pourquoi. Parce qu'il y a quoi il y a... Parce que je suis fan de Johnny Hallyday. Ah, c'est pour ça. En fait, un seul fan de... Ah, il faut qu'il y ait encore de Philippe Lucas, alors. Oui, c'est vrai, Philippe Lucas, en tout cas, de Laure Manodou. Non. Celui dont... Celle dont vous avez compté la tenue très bientôt, Jérémy. On va enfin en parler. Vous avez bien de Johnny Hallyday, vous, Jérémy Jeannot ? Moins. Oui, je peux comprendre. Jouer à Valenciennes, ça a été un rêve pour vous ? Lorsque vous étiez avant de rejoindre le centre de formation de Saint-Etienne. Jouer à Valenciennes, ça a été un rêve ? En fait, comme je suis de là-bas, j'ai pris ma première licence en poussin à l'âge de 5 ans, en 82. Et j'ai fait poussin, pupille, minime, et après, bon, qu'on m'a fait comprendre que j'étais trop petit... Oui, mais alors ça, pardon, j'interromps, parce que pourquoi, quand on fait 1m76, donc... C'est pas petit, en plus, 1m76, franchement. On a envie d'être... Vous avez envie d'être gardien. Pourquoi vous avez envie, à ce point-là, d'être gardien ? Mais c'est vrai que dans les normes, on imagine que les gardiens sont plus grands. Qu'est-ce qui vous pousse à bosser pour... Ça vient d'où ? En fait, moi, mon métier, c'est pas footballeur. C'est gardien de but. C'est ma passion. C'est ce que j'aime le plus, quoi. Le but et moi, c'est une histoire d'amour. Ça fait 25 ans. C'est ce que j'ai au fond de moi. Je suis gardien de but. J'étais né pour être gardien de but, quoi. C'est la satisfaction d'arrêter les ballons ? De sauter comme un... Ouais, non. Ou au départ, j'adorais plonger dans la flaque d'eau du but, sur le terrain stabile de Valenciennes, à côté de votre terrain d'entraînement. Même quand le ballon passait à 3-4 mètres, je plongeais quand même. Mes gardiens de but, c'est ce que j'ai au fond de moi, quoi. Hier, j'ai regardé attentivement Nicolas Pento, j'ai regardé Cédric Carasso. Et donc, les entraîneurs, au départ, quand vous avez commencé, qui vous ont un peu taillé, qui vous ont dit « Ce sera pas possible », vous avez continué en disant « Quelle que soit ma taille, mon envie fait que j'y arriverai ? » Je voulais prouver que c'est faux, c'est un faux débat. C'est-à-dire que... C'est pour ça que je retiendrai toujours, et je le remercierai toujours, c'est Frédéric Antonetti. Un jour, j'ai été voir, j'ai dit « Écoutez, coach, je fais que 1m76 et tout. » Il m'a dit « Moi, je m'en fous. » Je fais « Si tu me rapportes des points... » Et là, ça a été le déclic, quoi. Tu peux faire 1m12. Le mec, il m'a dit « Si tu me rapportes des points, que tu fais 2m ou 1m76... » C'est hyper important. C'est très important. On parlera d'ailleurs de Jérémy Jeannot, de son jeu, et on verra des arrêts spectaculaires dans la deuxième partie de « Jour de ce point ». On va rester un tout petit peu sur le cas de Steve Savidant. Vous avez connu tous les deux la Ligue 2. Steve, on sait que vous avez un parcours incroyable. On a eu l'occasion d'en parler, donc on ne va pas refaire l'histoire. Mais vous êtes quand même passé par le National, par la Ligue 2 et par la Ligue 1. Le National, c'est un bon souvenir, notamment la montée, puisque vous avez marqué un but décidif. Regardez. J'aimerais que vous commentiez ces images. C'est le jour où Valenciennes va retrouver la Ligue 2. C'est Daniel Leclerc qui est l'entraîneur. Vous vous souvenez de ce moment ou pas ? Oui, forcément. C'est ça que je me suis interdit de faire. Le salto, pour éviter les blessures. Les ménisques, après, ils souffrent. Avec la fête qui a suivi, c'est la tribune de fer. On rappelle que vous retrouvez la Ligue 2. C'est une libération incroyable pour tout un peuple, toute une population, une ville, un club. C'était une libération, parce que surtout, c'est qu'on n'arrivait pas à se projeter. On ne pouvait pas se dire, dans l'année d'après, on serait en Ligue 1. Nous, c'était de se dire, le club, ça y est, il va pouvoir respirer un petit peu. Les gens vont pouvoir reprendre un petit peu de fierté dans la ville. Ça va être hyper important pour eux. Et on était fiers pour nous, en tant que joueurs, d'avoir accompli ça. On était encore plus fiers pour eux, parce que nous, on les côtoie tous les jours. Les gens qui sont de l'extérieur se disent, les Valenciennois, ils ont galéré. C'est bien pour eux. Mais nous, on les côtoie tous les jours, ces gens-là. C'est les gens qui viennent au stade, ça fait 30 ans qu'ils viennent au stade, mais aux entraînements, je vous parle. Bien sûr. Ils viennent tous les jours. Moi, je suis arrivé à Valenciennes, je voyais les gens tous les matins quand on sortait du vestiaire. Mais c'est une tradition de serrer la main à tous les supporters. Donc, ils sont combien, parfois ? On dit bonjour et au revoir à tous les supporters. Ils sont combien ? Mais ils peuvent être 2 ou ils peuvent être 100. On dit bonjour et au revoir à tout le monde. Vous faites pas la boucle de bise ? Non. Parce que des fois, il y a des femmes. Des fois, il y a des femmes. Fais la bise. On sait pas comment faire. Steve, vous nous disiez tout à l'heure avant l'émission que Jérémy était une véritable star à Valenciennes. Vous avez une réputation incroyable là-bas. On vous aime, quoi, Jérémy. C'est gentil, merci. Non, non. Et alors, Steve Savidant, vous allez le voir, on l'aime beaucoup. Comment Steve Savidant, d'ailleurs, est vu du côté de Valenciennes, c'est un sujet préparé par François Laurence. Du coup, Chris, il a pas intérêt à se tromper. Savidant est là. Savidant est passé sur Chris. Savidant en crochet. Savidant et but ! C'est un phénomène. Comme on dit, ça vigole. Cinq buts inscrits depuis le début de saison. Un titre de meilleur joueur. Arraché dès le premier mois de la compétition, Steve Savidant n'a jamais lâché l'affaire. Depuis son arrivée à Valenciennes en 2004, sa carrière est exponentielle. Deux montées successives, deux titres de meilleur buteur en ont fait l'un des plus valeureux porte-drapeau du VA. Je l'adore. C'est normal, c'est lui le meilleur buteur à VA. Et puis, il n'y a pas encore fini de nous étonner. Ça va seulement arriver. C'est un opportuniste, un petit peu comme on a connu Jean-Pierre Papin ici. Il a un petit peu le même état d'esprit. C'est tout le nord. C'est l'arme. C'est le bouillot-maillot. C'est Steve. Ses partenaires sont sous le charme. Steve, c'est l'intégrité même. La spontanéité aussi, parfois trop. C'est un bâtant. Je crois qu'autant l'homme que le joueur, c'est quelqu'un d'entier qui va donner le maximum pour réussir ce qu'il entreprend. Il est toujours excité. C'est un mec qui est toujours à fond dedans. Ça peut le jouer des mauvais tours. Ça soit dans la vie ou sur le terrain. Il est capable de faire des choses qu'on ne pense pas que quelqu'un puisse faire à tel ou tel moment. Et voilà, c'est surtout le fait qu'il soit imprévisible. À Valenciennes, la question se pose de plus en plus. Sa vidance saura-t-il maintenant résister aux appels d'autres clubs ? C'est quelqu'un qui est resté noble malgré sa montée rapide. Il a su rester lui-même et je pense que oui, il va rester avec nous. Il a intérêt d'ailleurs. J'espère que vous avez bien profité de l'image du salto jusqu'à la fin puisqu'il ne le fera plus jusqu'à la prochaine. Alors, des louanges en pagaille, ça vigole, comparaison avec Jean-Pierre Papin. C'est dangereux. Pourquoi ? C'est dangereux, c'est tout simplement si on n'arrive pas à... Si c'est la vérité ? Oui, mais c'est dangereux. C'est dangereux, il ne faut pas se tromper d'objectif. Il ne faut pas se tromper d'objectif. Moi, je suis là pour marquer des buts. Je ne suis pas là pour me prendre pour un autre. C'est exactement comme lui. Lui, il est là pour les arrêter. Moi, je suis là pour les marquer. Si lui, son métier, c'est gardien de but, est-ce que vous, votre métier, c'est buteur ? Oui. Plus que joueur de foot. C'est pour ça que moi, pratiquement tous mes amis dans le football, c'est que des gardiens. Là, ce soir, il y a Nicolas Pento qui m'a accompagné. Dans tous les clubs où je suis passé. Cela a chambré. Est-ce que vous sentez ? On a des liens avec eux. C'est que moi, à chaque fin d'entraînement de toute la saison, c'est avec lui que je m'entraîne, pratiquement. C'est 10 minutes, c'est un quart d'heure qu'avec le gardien. Vous vous inspirez, c'est gardien. Est-ce que vous sentez ? Est-ce que vous sentez une pression particulière en ayant été meilleur marqueur en Nationale, en D2, meilleur joueur du mois dès votre entrée en... Là, vous sentez que les arrières, ils vous regardent, ils vous observent d'une autre manière. Il y a eu une grosse pression sur vous. Là, à la limite, je trouve que c'est plus glorifiant, entre guillemets, de se sentir considéré. Là, c'est de sentir que les autres ont une crainte envers sa personne. Je trouve que ça, c'est plus glorifiant. Si on peut chercher quelque chose de glorifiant. Parce que c'est vrai que les discours des personnes, je ne dirais pas que c'est changeant. C'est un petit peu comme tout. C'est un petit peu comme les médias. Ils sont là à un instant T. Demain, il y a moins de performances. On se retrouve tout seul. Moi, je me suis retrouvé, j'ai fait une traversée du désert avec ma femme et mon fils. Le téléphone, il n'y avait plus que 4 personnes dans le répertoire. Et puis là, aujourd'hui, il y en a pratiquement 200. On dirait que vous êtes des ouvriers du football, quoi. Vous prenez ça avec sérieux et vous ne jamais vous arrêtez. Ils sont des orfèvres, c'est des véritables orfèvres. Ils sont des villes de travail. Non, mais surtout, je pense qu'on ne veut pas se prendre pour d'autres personnes. Jérémy, qu'est-ce que ça vous inspire, les saltos arrière ou les célébrations de buts comme la festive Savidant ? Ça fait partie du jeu pour vous ? Exactement. Je ne comprenais pas trop. Mais quand j'ai fait la passe à Nantes, j'ai explosé. Et après, dans le vestiaire, j'ai dit, je comprends pourquoi... Parce que je n'avais pas marqué le but. Mais c'était tout comme. Quand le mec marque, c'est comme nous, quand on fait un arrêt, en fait, c'est pareil. On n'avait pas trop à le comprendre avant. On va revenir sur cette séquence dans un instant, en tout cas dans la deuxième partie du jour de sport. J'aimerais maintenant, à votre tour, Steve, que vous réagissiez aux facéties parfois de Jérémy Jeannot, et notamment à celle-là, parce que Jérémy Jeannot, c'est aussi Spiderman. Ça, il faut quand même oser. Ça, il faut le sortir. Alors, Steve, c'était contre-ministre. Ce qu'il y a de plus exceptionnel dans ce geste-là, c'est que ça remet tout à sa place. C'est un spectacle. C'est un spectacle. Nous, on fait partie d'un groupe de personnes que des gens viennent payer pour venir nous voir jouer. Et nous, on fait partie d'un spectacle. C'est dommage, j'ai l'histoire de l'équipementier, machin. Vous êtes en préparation, je crois, pour d'autres... Moi, j'ai compris une chose. La performance, ce n'est pas parce que j'avais mis un maillot de Spiderman que j'allais être mauvais ou que j'allais être meilleur. Bien sûr. Après, j'arrive à me replonger dans le match, à être concentré, ce n'est pas un problème. Mais faire le spectacle, c'est aussi pour ça que je suis sur un terrain, quoi. Et c'est bien parce que ça remet le football un peu à sa place, c'est-à-dire que c'est un jeu. Oui, c'est bien ça aussi. Mais non, on en redemande, des personnages comme Jérémy. Dommage que vous n'ayez pas tenté le coup de ce que vous aviez prévu. C'est-à-dire qu'il voulait en fait s'enchevêtrer dans la toile d'araignée. Mais je ne voyais pas. En fait, je voulais sauter sur la barre. Mais je me suis dit, si jamais... Il a eu peur de faire le zapping. Et le prochain personnage, ce sera qui ? C'est l'Horman Odou. Non, c'est son entraîneur. Non, mais... Avec l'équipementier, on va voir. La combinaison, ça serait pas mal. De l'Horman Odou ? Ouais, pas mal. Un match qui pleut, tu sais. Pourquoi pas ? Ou alors le maillot de bain, qui sait. Peut-être qu'un jour, Jérémy Gisano se lancera en maillot. Deux pièces. Immédiatement, le kiosque avec Sylvain Henri Cissé. Et donc, toutes les nouveautés, les bonnes choses que vous avez... J'ai quelques nouveautés. Mais avant toute chose, je voudrais parler, moi, de mon auteur favori. Il s'agit de Michel Audiard. De moi. Samir, qui arrive en numéro 1 ex-aequo, Michel Audiard, a dit, c'est à ça qu'on les reconnaît. Il a fait dire à Lino Ventura. Et Georges Offrèche, on le reconnaît à ça, puisqu'il a dit qu'il y avait un peu trop de noirs en équipe de France. Donc, pour répondre à Georges Offrèche, je voudrais lui présenter Afro-P1. Ça vient de sortir. C'est un nouveau magazine. Un néologisme qui se base sur la construction d'Africains et d'Européens. Ah bon ? Parce qu'il s'adresse à des gens comme Samir et moi. C'est-à-dire, nous sommes Français, nous sommes Européens, mais nous ne pouvons pas oublier nos origines. Samir, qui est Kaby, les moins qui sont Sénégalos-Maliennes. Et dans ce magazine... C'est un peu breton aussi, Sylvain. C'est un peu breton aussi, même beaucoup breton. Et dans ce magazine habillé, on retrouve beaucoup de sport. Avec nos membres, notamment Yannick Noah, qui dit qu'il est à 100% Afro-P1. On retrouve Franck Ribéry, qui est raconté par son tout premier manager. Il s'agit de John Bicot. Il y a la société, il y a du foot, il y a de la musique. C'est vraiment très intéressant, mensuel gratuit. Ça sort encore quelques jours ? Alors, ça, c'est à Paris pour l'instant. Dans les grands rendez-vous, c'est-à-dire les stations de métro, les gars, vous pouvez le trouver. Ils font une étude, exemple, 6 mois. Et sinon, 6 mois, ça marche. Ils iront en région. Puisque nous sommes avec un gardien de but, qui a dit que sa profession, c'est gardien de but, eh bien, je voudrais vous montrer maintenant. Ceci, il s'agit du DVD Grégory Coupé. Et Grégory Coupé, il a fait un DVD pour non pas parler de lui avec les paillettes, pour ne pas parler de lui pendant les matchs, mais à l'entraînement. C'est-à-dire Grégory Coupé, besogneux, qui va travailler, qui va avoir les mains dans la terre, qui va subir. C'est un documentaire que Canal avait présenté la saison dernière. Et maintenant, donc, il est en DVD. Et c'est une pure merveille. Parce qu'on rentre vraiment dans le quotidien, dans l'intimité d'un gardien. C'est la vérité, quoi. Vous travaillez quotidiennement avec lui ? Il était allé s'entraîner avec lui, je crois. Voilà, c'est Jean Dès. Et dans le documentaire, il s'explique pourquoi il a choisi Jean Dès. Mais quand je vous parle de travail, regardez et écoutez ce que ça donne. T'es que je vais avoir la main dessus, boum ! Mais tu sais quoi, je préfère avoir les bras plus loin que sur le ballon juste. Ah oui ? Car elle, quelle... Quand je fais comme ça, si je la prends là, je la ramène. Comme ça. Ah, c'est bon, ça commence à saigner mon genou. Voilà, ça commence à saigner le genou. C'est l'expression que vous utilisez, vous aussi ? Non, non, non. Parce que je m'entraîne toujours en pantalon. Mais je voudrais profiter de ce qu'on voit pour remercier Jeanne O'Dès pour tout ce qu'il a fait pour moi. Si aujourd'hui, j'ai un peu de reconnaissance, je lui dois tout. Et merci, Jeanne O'Dès. Tous les jours, vous êtes avec lui. Moi, je voudrais juste dire que c'est vachement bien. Parce que vous parliez du spectacle. Le spectacle, c'est le moment de lumière des sportifs. Et on oublie souvent, quel que soit le sport, qu'il y a des heures, des heures et des heures de travail. Là, il est seul avec son entraîneur. Et quel que soit le sport, c'est ça qui fait qu'on est bon sur un terrain. C'est de passer ses heures seuls. Et justement, pour comprendre, pour vraiment entraîner dans l'intimité, on a utilisé de très gros moyens. Un hélicoptère, un quart régi. Regardez, il y a six caméras. Il y a plein de monde autour de Jérémy Coupé et Jourdès pour vraiment redonner le travail, la difficulté d'un gardien. Et regardez, Grégory Coupé a même mis un casque sur la tête avec une caméra pour que l'on comprenne la difficulté d'un gardien quand une balle arrive devant lui. Une caméra subjective, regardez. Voilà, ça, c'est le quotidien d'un gardien à l'entraînement. Et la balle arrive tout doucement. Alors, imaginez une balle tirée par Steve qui arrive à 120, 130 km heure. 140. 140. 140, bien sûr. C'est incroyable. Et encore, vitesse moyenne, 140. Il est en pleine bourre. On le trouve dans le commerce, dans toutes les bonnes boulangeries. Voilà, donc je vous l'offre, comme ça, pour le regarder. Et je suis désolé, Steve, c'est un gratuit, mais je vous l'offre quand même. Mais le cœur y est. Ça fait super plaisir, moi, ça fait super plaisir. Non, non, puis comme vous fréquentez les gardiens, vous êtes trop forts en ce moment, Steve. On ne va pas vous donner trop de tuyaux pour marquer trop de but. On passe un bon moment, évidemment, avec Steve Savidant et Jérémy Jeannot, la bande de Jours de sport. Nous allons marquer une pause et nous revenons, évidemment, à nos moutons, si je puis dire. A tout de suite. Les Beatles reviennent. Tous leurs plus grands titres comme vous ne les aviez jamais entendus. Love, le nouvel album des Beatles, une légende nostalgie. Nos artistes ont du talent. Votre antipelliculaire est-il le plus efficace ? Pas forcément. Nouveau L-C-V Intensif au Sélénium S Actif. Il élimine plus vite les pellicules persistantes qu'un antipelliculaire classique. L-C-V Intensif reste efficace jusqu'à 4 semaines. Nouveau L-C-V Antipelliculaire Intensif de L'Oréal. Vous le valez bien. L-C-V Intensif s'engage, satisfait ou remboursé. Sous-titrage Société Radio-Canada Forth Focus TDCI Nordic Blue, 16 690 euros. Des équipements en plus pour aimer la route encore plus. Nestlé Noir Intense. Je pensais tout connaître du noir. C'était avant, avant que tu ne m'emportes vers d'infinies sensations. D'abord éblouissant, intense. Tu te révèles, soyeux, délicieusement fondant. Quand le fondant sublime l'intense. Nestlé Noir Allo ? Excuse-moi, je ne peux pas te parler, là. Je rêvais d'un autre monde. Un jour, j'irai à New York avec toi. 100 millions pour ses 30 ans. Ça, c'est vraiment toi. Téléphone illimité. Tous les tubes de téléphone et 15 lives inédits. IMA, nos artistes ont du talent. Tueux sont corrects ! Tueux sont corrects ! Croyez-vous que vous pourriez être roi, Robin ? Vous l'avez cru ? Je viens de découvrir une conspiration. Oh, espèce de stupide en franguerie ! Je ne souffrirai pas un jour de plus de votre insolence ! Ne me trichez pas ! Elle a vaincu l'Espagne et gagné le respect de l'Angleterre. Vivez les derniers moments de son règne. Elisabeth 1, suite et fin vendredi à 20h50. En direct, jour de sport au quotidien avec nos invités. Jérémy Jeannot, le gardien de Saint-Etienne. Steve Savidon, le buteur de Valenciennes. Vous jouez au golf, bien sûr, tous les deux ? Moi, non. Je m'en doutais un peu, Jérémy. Vous, si, un tout petit peu. Vous seriez à la mode chez les footballeurs aujourd'hui. Non, c'est le club qui nous a initiés de temps en temps. Ah, c'est bien. Bon, on va joindre l'utile à l'agréable immédiatement. Puis pour être à la page. Pardon, pourquoi cette question ? Pour passer à Sidonie qui va parler de golf immédiatement. Ça s'appelle une transition, Thierry. Mais il a oublié sa question, je m'aime. Voilà, c'est maintenant. Parce que vous allez parler de street golf, le golf de rue, comme son nom l'indique. Ça existe. String golf, j'avais compris. Ça sera une prochaine chronique, c'est toi qui la feras. Alors, le street golf, c'est effectivement le golf de rue que vous allez pouvoir pratiquer n'importe où. C'est... Alors, qu'est-ce qu'il faut pour y jouer ? Déjà, il faut une ville. Je vous donne les ingrédients. Quelques copains, une équipe. Une balle ou deux. Un club. Et c'est parti. Alors, le street golf, en fait, c'est un sport qui a été inventé il y a 20 ans en Allemagne. C'est arrivé en France il y a tout juste deux ans. Et justement, on a suivi pour vous une équipe. Alors, une équipe de street golf. Ce qui est assez marrant, c'est que comme c'est un sport tout juste toléré, on a dû traverser un immeuble en cachette, on a dû grimper sur un muret pour atteindre le chantier repéré par l'un des street golfers. C'est plutôt une aventure. C'est un sauvage. Exactement. Donc, je vais vous présenter la team. Il s'appelle le 19e trou. C'est parti, on regarde quelques images. Mon Dieu. Moi, c'est Philippe. Et le street golf, on va, ça permet de rencontrer énormément de gens, faire des bonnes rencontres. Salut, moi, c'est Polo. Pour moi, le street golf, c'est la liberté. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de te taper deux heures de bagnole pour te jouer au golf. Tu sors de chez toi et tu joues. Bonjour, c'est Sandrine. Pour moi, le street golf, c'est génial. Mais c'est aussi tout ça, toute la liberté et les espaces pour pouvoir jouer. Salut, c'est Fartin. C'est où on veut, quand on veut. Alors, ça, c'est pour la présentation. Le principe, c'est quoi ? Eh bien, c'est viser un objectif. Alors là, on voit, c'est une benne. Nous sommes dans le chantier. Il faut donc l'atteindre en moins de coups possibles. Ce qui est assez amusant, c'est qu'évidemment, on perd ses balles. Donc, on passe pas mal de temps à aller chercher. Mais ça fait plaisir. Ça fait partie aussi du plaisir de l'activité. Et puis, on joue vraiment avec tous les obstacles. Vous voyez, une sorte de bobine, là. La terre est boueuse. Et le plaisir, c'est vraiment de s'adapter. Ça, c'est bon. Et évidemment, ce qui est génial en street golf, c'est que tout le monde peut jouer. Donc, voilà, la Jairie Delphine a lâché sa caméra, a essayé. J'ai essayé, tout le monde a essayé. Et comme c'est un sport qui n'a aucune limite, on est sur le chemin du retour. Et les gars sortent leur club. Et c'est parti, il lobe au-dessus des voitures, on continue, quoi. Sous les yeux ébahis des... Et il tue quelqu'un. Non, non, non. Alors, justement... Est-ce qu'on est obligé de porter un manteau de fourrure, comme je l'ai vu ? Non, mais c'est... C'est la tenue obligatoire. Ah, c'est la tenue obligatoire, d'accord. Ça, c'est pour Jérémy, alors. C'est un sport complètement libre. Donc, ça s'affranchit complètement des règles du petit... C'est pas dangereux. Du petit pantalon à pince, etc. Donc, on s'habille comme on veut. Et effectivement, c'est pas dangereux parce que chacun... Enfin, c'est pas dangereux. Si chacun a responsabilisé et fait attention, et en plus, on joue avec des balles semi-rigides. Donc, ça rebondit, ça fait pas très mal. Ça fait moins mal. Ça te tue pas, ça te blesse. Voilà, ça t'ébang. Alors, il y a trois lieux, vraiment, qui font super plaisir aux street golfers. C'est les chantiers, comme on a vu, grâce aux grands espaces. Les quais, parce qu'on peut avoir le plaisir de lober au-dessus de l'eau. Et les petites ruelles, parce que ça provoque... C'est cassé limite. Par exemple, non, non. Mais ça a des petits recoins, des pneus, etc. Et dans le salon, chez vous, on peut faire ça ou pas ? Non, pas du tout. Alors, street, le street, c'est rue. À moins que vous ayez une rue chez vous. Mais par exemple... Oui, oui, je pense que chacun d'entre nous a une rue. Mais par exemple, le Marais, le dimanche après-midi, c'est pas une rue. Ça peut être très bien. Non, non, ça, c'est pas... Il y a quand même un tri dans les lieux. Et on a recensé le nombre de licenciés, si d'aventurier... On sait pas encore. On sait que ces petits gars, c'est pas partie des premiers, mais c'est assez... Est-ce qu'il y a une notion, comme en vrai golf, d'approche, et on va sur le green supposé, et on met dans un trou ? Non, non, non. On t'a juste à fait la balle. Les trous sont remplacés par des objectifs. Voilà, il faut atteindre. Et après, effectivement, pour atteindre son objectif, le geste doit être bon, et on progresse, etc. Il y a même des gens qui sont arrivés au golf par le street golf. Bien. D'accord. Toutes les informations, évidemment, sur canalpuce.fr, si vous êtes tenté par le street golf. Merci, Sidonie. Et merci à Delphine Rigaud. Merci à Delphine Rigaud, et salut les amis, les street golfers dont on vient d'apercevoir le visage. Vous, vous êtes plus sport de combat, on le sait, free fight, boxe taille, etc., etc. Donc, vous jouiez samedi, vous n'avez pas pu voir les 24 heures de sport. Sur canal, vous n'avez pas pu voir la réunion de kickboxing à Levallois, qui était diffusée sur canalplusport, avec notamment la victoire de Kamel Jamel, que l'on salue, qui était sur notre plateau... Il a battu Robert. Ah ben, il a battu Robert en 10 secondes. On est monté sur le ring, et voilà. Si je peux dire un tout petit mot, si vous me permettez très rapidement, il a été formidable. Voilà. Il a été formidable. Ah, c'était intéressant. Et alors, au-delà de ça, une jeune fille qui est montée sur le ring, qui est formidable aussi, elle a à peu près l'âge de votre fille. Regardez, ce sont des images assez impressionnantes, des images de Célia Bernet. Ouf, ouf, ouf ! Elle était adorable. Voilà. Voilà, tu es au liste. Oh là là, c'est incroyable. C'est une véritable démonstration, mais enfin voilà, vous faisiez ça à son âge ou pas, lorsque vous aviez 10 ans, 11 ans, Jérémie Jeannot ? Pas aussi bien, mais j'aurais aimé le faire. Mais vous étiez déjà dans ce processus de sport de combat ? Oui, vu que j'ai commencé la boxe thaïlandaise à à peu près 9 ans, dans le quartier de la Briquette, à côté de là où Steve habite, avec un immense champion, Joe Prestia, qui était champion du monde repas. Ah, je suis à l'acteur ! Voilà, l'acteur. Donc ma maman ne voulait pas que je traîne les rues, et j'avais un entraînement de foot le lundi, mercredi, vendredi. La boxe thaï, c'était mardi, jeudi, ça tombait bien. Vous étiez bien occupé, mon garçon, on va dire donc. C'est ça, il joue de l'irréversible, il joue vraiment incroyable, c'est formidable. Ah bah il est réversible, il y a une scène qui est... C'est lui, c'est lui qui viole... Oui, la maîtrise de ce qu'il a dans cette scène-là, c'est incroyable. Steve, vous avez pratiqué d'autres sports dans le foot, vous ? Euh, ouais, un petit peu. Lesquels ? La gym ? Le golf ? Non, 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 du hockey, un petit peu. Moi, j'aurais demandé à Jérémy, ça te sert, les chutes, les envolées, les arts martiaux, directement, sur ce que tu dois faire dans un... C'est comme je disais avec Bertrand Amoussou, quand j'y vais, que je suis obligé d'être attentif avec lui, parce qu'au moindre, je vais me retrouver au sol ou plié en deux. Et c'est pareil avec un attaquant, c'est-à-dire qu'avec Paoletta, vous regardez une ou deux fois dans la tribune, boum, il vous la met au fond, alors que vous croyez qu'il va se centrer. Donc au niveau de l'attention et au niveau de la concentration, ça m'a fait... Ça, ça vous sert, le sport de combat, ça vous sert dans la concentration, dans le réflexe. Dans la concentration, surtout. Alors qu'avant, des fois, dans les matchs, comme tout le monde, quand je voyais les supporters de synthé, ils font une animation ou quoi, j'ai dit, oh là là... Mais après, il faut faire attention parce qu'il y a le match, quoi. Et là, non, j'arrive à... Vous êtes souvent concentré, Jérémy Jeannot. Démonstration en image. Quelques-uns des plus beaux arrêts de Jérémy Jeannot cette saison. Regardez. Admirez, profitez. Moi, j'aimerais bien que vous commentiez tous les deux à la fois Jérémy et Steve. Ça, c'est au dernier moment, Jérémy. Vous décidez de la claquer, la balle. En fait, voilà, je ne prends pas de risque, quoi. Vous allez dévier, en plus, non ? La mettre en... C'est plus sûr. Là, pas comme on le disait, les ballons flottants. Oh, ouais, ça se fait aussi. Une fois, puis deux fois. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez arrêté, ce n'est pas fini. Il faut se relever immédiatement. Ça, c'est tout le travail de l'entraînement et l'arrêt réflexe. Toujours ces ballons loin. Ça, c'est magnifique. Là, il faut se détendre. Là, avec 1m76, excusez-moi, que vous fassiez 1m12 ou 2m8, c'est pareil. Vous allez les chercher comme les autres. Là, c'était un peu la photo, mais... Vous êtes fait plaisir. Ah oui, mais ça... Avec le rebond... C'est très caractéristique de vos arrêts, Jérémy, ça, ce qu'on vient de voir. C'est un réflexe sur la ligne. Ça, c'est... Je pense que c'est le plus dur avec le rebond. Avec le rebond, c'est terrible. Je crois qu'à la taille, il y avait qu'on pensait là, justement, quand il est près du sein, justement. Et Wall, le breton, on me dit à juste titre que c'est une Gordon Banks, ce que vous venez de faire. C'est vrai. C'est votre agent, d'ailleurs, je crois, parce que l'olméta, hein ? Il est proche de lui, hein ? Oui, et puis sur les valeurs de combat, sur les valeurs de combat, il y a du olméta, oui. C'est quelqu'un que j'adore, ça a été vraiment un gardien qui m'a marqué dans ma jeunesse. Et en plus, j'ai travaillé avec lui, il a été mon agent. Il a pris un peu de recul, mais je suis toujours dans sa structure. Et c'est vraiment un personnage... Comment ça se passe avec vos arrières ? C'est vous qui les commandez ? C'est vous qui les... Vous avez la main sur ces garçons ? En fait, pour moi, il y a deux sortes de gardiens. Il y a ceux qui gueulent tout le temps sur leurs défenseurs. Et moi, je suis partisan d'une autre main. Je pense qu'il faut se faire aimer de ces défenseurs. Il faut leur donner envie de faire l'effort pour vous. C'est pour ça que j'engueule rarement mes défenseurs, parce que quand ils font une erreur, mon job, c'est de la rattraper. Et deux, c'est pas la peine d'aller taper sur eux, parce qu'ils le savent. Et s'ils le font à la première minute, il y a encore 89 minutes derrière, faut pas les enfoncer. Et moi, aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai vraiment une complicité telle avec mes défenseurs qu'on peut parler d'histoire d'amour, quoi. C'est important, ce que dit Jérémy, sur l'entente dans une équipe. C'est vrai, parce qu'à un moment donné, on a l'impression qu'on... Comme il dit, on a passé son défenseur, puis on se dit qu'il est encore derrière, quoi. Puis à l'inverse, c'est pareil, c'est pas parce qu'on l'a passé, parce qu'il y en a un autre qui peut encore arriver derrière, parce que c'est une question de sacrifice, quoi. C'est une vraie histoire de solidarité et de collectif, en définitive. Le foot, vous en êtes la preuve vivante tous les deux. Vous dites que vous êtes effectivement gardien de but avant tout, mais enfin, vous avez des velléités de jeu, si l'on en juge par ce que l'on a vu contre Nantes. Qu'est-ce qui vous a pris, Jérémy Jeannot ? Regardez, vous avez traversé tout le terrain, c'est vous, là. On va revoir ça plusieurs fois. Vous avez le passeur décisif pour donner l'égalisation dans les derniers instants. Le contrôle, en plus, comme ça. Le contrôle, quand même, il était... Le contrôle, il est un but à piquer, au moins. Quand tu fais les gens, il se fait les biens, du premier coup, quoi. Alors, Gérgio, il est accablé. Vous n'en revenez pas vous-même, ou quoi ? Disons que j'étais déterminé. En fait, je voulais monter, je me suis dit, bon, je vais essayer de gêner le gardien. Je vais essayer de gêner le gardien, essayer de bousculer un peu du monde. Regardez, que se passe-t-il, là ? Je me dis, racontez-nous ce qui se passe, là, dans la surface. Et après, elle ressort, je me dis, merde. Et là, on revient, je ne sais pas, je mets le contrôle. Oui, il repasse arrière. Moi, j'ai un maximum de réussite, mais bon... La roulette n'est pas volontaire, le râteau. En fait, je veux frapper, je veux me la mettre pour frapper. Et là, ça, c'est la passe décisif. Après, c'est fait exprès, ça. Tout est calculé, ça, c'est beau. C'est un autre défenseur, d'ailleurs, c'est toujours le célèbre Vincent Ognon. Décidément, il s'en passe avec Vincent Ognon. D'ailleurs, notre ancien danseur Grégory Vimbé, il y a quelques années, avait marqué, d'ailleurs, contre l'ansule, avait fait la même chose que vous. Il a eu plus de réussite, il avait marqué en pivot. Vous avez pensé à lui ou à une phase de ce type, lorsque vous êtes montré ou pas ? Non, en montant, j'étais déterminé à faire quelque chose. Je me suis dit, par contre, s'il y a un 3e but, qu'est-ce que tu vas prendre ? Et oui, c'est vrai. Je me suis dit ça, parce qu'en montant, je n'ai pas regardé Ivan Assek. Je me suis dit, bon, s'il crie... Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, je fais, ouais, mets-la, mets-la, pour pas me retourner. Parce que, tu vois, je le voyais déjà... Tu as pris tes responsabilités, tu dis, j'y vais, j'envis, j'y vais. De toute façon, c'est où on perdait 2-1 ou 3-1, le match était fini, ou au pire, on ramenait un point. Et ça nous a souris, je pense que, des fois, la chance, il faut savoir la provoquer, il faut prendre des risques, et ça a marché. Mais là, vous avez calculé, à ce moment-là ? Vous avez calculé, un moment, vous vous êtes dit... Il faut que j'y aille, je me suis dit, j'ai rien à perdre, sauf le temps. T'en fiche, vous prenez un but casquette, quoi. Ouais, voilà, de toute façon, j'aurais assumé, j'aurais dit, les gars... Vous, vous disiez, Steve, effectivement, tout à l'heure, que pour mieux comprendre les gardiens, parfois, à l'entraînement, vous alliez dans les buts. Mais lorsque, dans le jeu, dans un match en compétition, le gardien qui vient dans la surface de réparation, le gardien adverse... À quoi vous pensez ? Vous dites, je vais essayer de chipper la balle pour tirer de loin et essayer de marquer ? Non, on est déstabilisés, quoi. Ça perturbe ? Bah oui. Ah ouais ? Ça fait un joueur de plus que d'habitude, quoi, qui est dans la surface. Et puis, en plus, il n'a pas le même maillot que les autres. Il n'est pas habillé pareil, oui, c'est ça, oui. Donc, on se dit, bah, c'est qui ? Donc, non, non, bah, ça déstabilise. Et puis, bon, bah, c'est bien quand ça se passe comme ça. Alors, vous savez ce qu'a dit Jérémy Jeannot lorsqu'il est rentré dans le vestiaire ? Ça, il n'y a pas de caméra, dit de micro, mais il est rentré dans le vestiaire. Après ce match contre Nantes, il a dit, voilà, Maradona est là, hein, ça y est. Je ne pensais pas que ça allait ressortir, mais c'était pour le champ. Non, mais je sais, je sais. Oui, il ne faut pas qu'il y ait des choses. Vous voyez, c'est déformé. Non, mais c'est parce que, aussi, quand je joue dans le champ à l'entraînement, chose dont j'ai horreur, je suis un boulet, quoi. Ah oui ? C'est-à-dire que, les mecs, je le vois à leur tête quand j'ai la même chasuble qu'eux. J'ai pas de sordes, il pleurait, ça se voit. D'ailleurs, ils me disent, alors c'est marrant, ils me disent, hey, cours, cours, ils ne me disent pas, prends le ballon. Ils vont marquer, ils vont essayer de faire le jeu, mais surtout ne touchent pas la balle. Le jeu sans ballon, c'est important. Comme Stallone dans Alouïs. Voilà, ils me disent, cours, quoi, mais... Ah oui, comme Stallone dans le gueule. Ah oui, qui jouait dans les bulles. Qui jouait dans les bulles. Il était ma mort dans les bulles, mais il n'a même en mer. Super film. Il arrête à pénalier à la fin. Super film, mais très mauvais dernier. Super film. Avec Pelé, Artilès, Péla, Moussard Sablot. Vous me donnez la balle, moi, ça se passe comme ça. Exactement. Alors, à votre manière, Jérémy Jeannot, vous êtes aussi un peu acteur, puisque vous vous mettez en situation, parfois, avec des tenues, telles que Spiderman. Je crois que vous avez perdu un pari, ou gagné un pari. Et il y a eu une photo prise par Philippe Masseguin. Vous voyez de quoi je vais parler immédiatement. Pendant l'été, l'été dernier, Jérémy Jeannot a décidé de camper, regardez, avec sa petite fille, dans les bulles, à Geoffroy Guichard. C'est à Geoffroy Guichard, il est dans les bulles, il a planté la tente. Et vous avez vraiment dormi. Non, on a dormi, non. Alors, vous avez perdu le pari, ou quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, en fait, j'avais dit comme ça, je dis, mais Geoffroy Guichard, c'est ma maison, c'est mes bulles et tout. Il me dit, ouais, tu serais capable de dormir là. Je dis, moi, tu montes la tente, je dors. Et en revenant de vacances, il m'appelle et il me dit, ouais, j'ai monté la tente. J'ai dit, bon, ben, j'arrive. On a fait des merguez et tout. C'est marrant. C'est Geoffroy Guichard, c'est Geoffroy. Et c'est très, très bon. Non, c'est... La ville, ils avaient tout préparé. Ah bon, j'ai monté. C'est extraordinaire. Il y a une bonne ambiance, quand même, manifestement. Et pourquoi vous avez imposé ça à votre fille ? Non, non, mais elle a été très, très heureuse. Ah, oui, d'accord, OK. Moi, je suis comme ça. En fait, je calcule pas, quoi, parce que même si ça peut paraître ridicule, moi, je l'ai fait. Ah non, 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 moi, je suis super courageux. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui, pour un joueur actuel du 11, Stéphanois, l'ancienne époque qui est toujours là, quelque part, le merveilleux Saint-Étienne, qui a fait démarrer le foot français, quoi ? Ben, bien sûr. Déjà, on en a qui travaillent au club. Puis, pour nous, c'est une fierté d'être leur digne héritier. Parce que, quelque part, on a été choisi pour un peu être la relève, quoi. Et quand ils ont marqué l'époque, moi, en tout cas, je prends pas ça du tout comme un fardeau. Je le prends comme une fierté, parce qu'ils ont marqué l'histoire du foot. Et bon, nous, on la marquera pas, mais au moins, d'avoir été désigné comme leur successeur, c'est déjà une fierté. Steve, très franchement, Jérémy Jeannot, il mérite d'être en équipe de France. Il a le niveau, en tout cas. Je vais vous poser la question après, Jérémy, mais je préfère la poser à Steve d'abord. Moi, personnellement, oui. Je trouve qu'il... Ouais, il mérite. De toute façon, les résultats, c'est même pas moi, en tant que joueur de foot, qui parle. C'est tout simplement en tant qu'observateur qui aime le foot. Bien sûr. Puis, qui aime bien lire les journaux. Et puis, les statistiques, quoi. Oui, en tête du classement France Foot, en tête du classement de l'équipe. Saint-Étienne, qui est 5e à 1 point du 2e. Même si c'était sa première saison. Parce que c'est un poste important, le gardien. Je pense que si, c'est avec l'expérience. Mais ça fait quand même pas mal. Le temps qu'il arrête les buts, justement, quoi. Vous vous êtes exprimé, vous streame Steve là-dessus, sur l'équipe de France. Vous y croyez toujours ? Oui, ben... En fait, déjà, parce que Raymond Domenech est notre invité lundi prochain. En fait, moi, j'y crois parce que c'est mes performances qui m'amènent à y croire. Maintenant, j'attends. Il y a des gardiens en place. Mais moi, en fait, l'équipe de France, pour moi, c'est un objectif. C'est une source de motivation et de travail. C'est-à-dire que là, j'y suis pas. Ça veut dire qu'il manque peut-être quelque chose, quoi. Donc j'essaie tous les week-ends de franchir un palier pour y arriver. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que tant que je serai sur un terrain et que je pourrai m'exprimer, ça sera un but. Ça nous fera super plaisir, en tout cas, le jour où... Je suis sûr qu'il aura sa sélection en équipe de France, voire plus. Vous y pensez de temps en temps, vous aussi, Steve, à l'équipe de France ? Oui, peut-être que je suis un peu désinvolte en parlant comme ça. Ben non, attendez. Vous faites partie des meilleurs muleurs aujourd'hui. Je me mets même plus de barrière, quoi. Franchement, je me mets plus de barrière. C'est vachement bien. Moi, c'est... Voilà. C'est vraiment un objectif, quoi. Vos propos, ça va faire plaisir à un mec comme Domenech, s'il entend ça. Il n'est pas insensif, c'est sûr. D'avoir envie, comme ça, c'est vachement bien. Moi, ça serait la plus grande des fiertés. C'est vrai ? Ah oui, c'est immense, le jeu pour son pays. Ou au moins déjà être appelé, déjà, pour porter au moins le maillot, déjà. Alors, évidemment, vous postulez comme tous les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2. Raymond Domenech est bien évidemment au courant de vos performances. Vous n'avez pas été appelé en équipe de France. Et Samir Boidy, qui est en face de vous, pense que c'est une très bonne chose. En effet, il va dire d'ailleurs immédiatement à Raymond Domenech que c'est plutôt un très bon choix de ne pas sélectionner et Savidant et Jeannot. Samir. Bonjour, Raymond. Comment allez-vous ? Moi, moi, Yam. Enfin, tout le monde s'en fout. Donc, ce soir, nous recevons deux fleurons du foot français qui ne sont toujours pas sur vos listes de sélectionneurs. Et c'est une bonne chose. En effet, j'ai bien réfléchi et je ne vois pas pourquoi ces deux-là auraient à prétendre à une quelconque fleur de votre part. Savidant le battant et Jeannot, Batman, on va l'appeler Batman. ont trop de qualité pour l'instant. Je m'explique. Le but, si j'ai bien compris, est de continuer sur la lancée du mondial. Juste avant les combats, qui pouvait imaginer que la France irait aussi loin, hein ? Personne. Les retraités rassuraient les équipes adverses. Et la vieille France affichait une moyenne d'âge proche de celle du Sénat. Ce subterfuge a fonctionné à merveille. Et les vieux tricolores ont surpris. À l'heure actuelle, cher Raymond, je vous ai conscient des challenges à venir. Et vous êtes trop fin stratège pour ne pas avoir vu en Jeannot et Savidant deux futurs stars en bleu. C'est donc cela, votre méthode. Prendre à contre-pied les plus optimistes d'entre nous pour ensuite les achever d'un trait de génie qui n'appartient qu'à vous. Nos deux camarades de ce soir sont donc prévenus. L'horreur est proche. En attendant, pardon, et suivant votre tactique, je leur propose de briller un peu moins et de stopper tout élan vers l'excellence. On l'aura compris, on ne prête pas toujours aux riches et parfois, il vaut mieux faire pitié qu'en vie. Décidément, les voix du Selex Seigneur sont impénétrables. Quoi qu'il en soit, je sais que vous vous joignez à moi pour féliciter nos deux amis qui sont, au-delà de l'humour, ce que le foot hexagonal peut nous proposer de plus enrichissant et de plus atypique. Voilà, en l'occurrence, donc, soyez moins bons et l'équipe de France vous tourne les bras. Ça ira beaucoup mieux. Bon, ben là, l'équipe de France, c'est marrant. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Parce qu'ils ne peuvent être que très bons, d'ailleurs. C'est vrai que tous les deux, vous avez reçu le trophée UNFP, Steve, pour le mois d'août et Jérémy pour le mois de septembre. Quelques images lorsque vos trophées ont été remis sur le terrain. Justement, est-ce qu'on peut les voir, ces images immédiatement ? Voilà, merci, Steve Savidant. Ça vous a fait extrêmement plaisir. Ça dépend de tout début de saison. Ah oui, René Charrier, en plus. Magnifique. Voilà. Et puis, un ancien gardien, d'ailleurs, René Charrier. Et puis, Jérémy Jeannot. Les images de Jérémy. Pour ce trophée consécration ou pas pour vous, Jérémy ? Bon, en fait, maintenant, je le prends... Je me dis qu'il faut en être digne, quoi. Qu'on monte d'un cran, il faut tout faire pour ne pas redescendre, quoi. C'est parce qu'on l'a eu une fois, il faut essayer de l'avoir une deuxième fois, maintenant. Il y a des devoirs. Voilà, exactement. Bravo, en tout cas, pour tout ce que vous faites. On a passé un moment délicieux avec vous, Jérémy Jeannot et Steve Savidant. On va vous remercier. Bonne chance avec vos clubs respectifs. À suivre encore la Ligue 1, d'ailleurs. On va sans doute parler de Valenciennes et de Saint-Etienne avec Cyril Linette et les spécialistes. Et puis demain, nous parlons encore de football avec Bruno Bellone, ancien international de Monaco, et Laurence Fischer, championne du monde de karaté. Ce sera sur le plateau de Jour de Sport demain à 19h40 en direct. Merci, messieurs. Merci à tous. Passez une bonne soirée. Merci, bonne chance. Salut, les amis. Ciao. Bye.